Bonjour ce soir, comment allez-vous Twitch ? Ça fait plaisir de se retrouver vendredi, vendredi 4 août. On ne chôme pas pendant l'été. On se retrouve, voilà, comme promis, comme prévu depuis deux semaines, pour ce live sur la maison mise en cire. Donc voilà, j'ai tous les samples à disposition. J'ai reçu ça là fraîchement avec une référence que j'ai laissée là. On peut quand même aller la chercher si vous le souhaitez. C'est vrai que j'ai un cerveau en arborescence. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Je reviens tout de suite. Pour me permettre de vous présenter le flaconnage en question, voici la maison mise en cire qu'on va... Hello, Jérôme. Voici la maison que nous allons exposer ce soir, dont Tonic Water. Voilà, bon, je suis désolé. Il fait très beau pour un mois de novembre en Bretagne. Clairement. Donc ça aurait été avec plaisir qu'on aurait pu s'enjailler sur cette référence là que j'ai reçue, le Tonic Water. On va en parler. Et voilà, je tenais à vous présenter la maison que l'on va évoquer la semaine dernière. Je n'ai pas pu me rendre disponible parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a plus des cordes. Et mon téléphone a pris l'eau. Je n'avais plus moyen de retrouver mes réseaux. Et puis, j'ai besoin de mon téléphone pour l'utiliser pour le live. Du coup, j'ai dû reporter. Mon téléphone s'est éteint. Je n'avais même plus de batterie. Alors, voilà. Charge réinduction, les gars, si ça vous arrive. Comme ça, au moins, vous pouvez charger. Moi, à chaque fois, il me faisait bip, bip. Tu ne veux pas charger. Donc, j'ai dû attendre qu'il sèche. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillé, ça fonctionnait. Mais pas moyen de présenter, enfin, pas moyen d'avertir les réseaux. C'était compliqué. Ça, c'était pour la parenthèse. Ensuite, pour le Discord. Si vous souhaitez nous rejoindre, il reste quelques places pour le mois d'août. Enfin, pardon, pour le mois d'août. On a eu des désistements. Donc, profitez-en si vous voulez rentrer. Et sinon, ça sera pour le mois de septembre, avec plaisir, que justement, la session de septembre. Donc, voilà. Je ne vais pas prendre de vacances parce qu'aujourd'hui, on va présenter une maison là. Ce soir, il y a 13 références. Elles sont toutes là. Et on a... Je vais y rêver. J'ai pris des informations sur la maison, mais je n'ai pas réussi à tout capitaliser parce que, voilà, vous imaginez bien qu'on est dans le jus. Et donc, tout est là. Et ça, c'est un peu ce que je vais appeler la collection gold. Parce que vous avez... Voilà, je vais dire que... Je n'ai pas réussi à avoir des informations sur le site au niveau des collections. Mais vous avez les samples qui sont ici. Et vous avez une maison qui a 36 parfums listés sur Fragantica. Moi, j'en ai, ouais, 13 et 14. Donc, c'est pas mal. Il y en a un que je n'ai pas. Mais vous allez voir, on va pouvoir décrypter tout ça. Et ça va être très sympa. J'espère que ça vous plaît. Salut, Idemfragrance. Je regarde qui est dans le chat, qui est arrivé, qui nous a rejoint. Je sais qu'on est en plein mois d'août. Donc, il y a un peu moins de monde. C'est normal. Mais la rediffusion a lieu tous les jeudis sur YouTube. Je m'en occupe. Comme ça, ce live sera rediffusé. On va commencer avec... Salut, Jérôme. Salut, Idemjames. Salut, Adam. Idemjamesfragrance. Salut, Florian. Voilà, tout le monde est en train de petit à petit arriver pour ce live. Donc, la maison mise en cire, c'est quoi mise en cire ? Mise en cire, c'est la maison de ce parfumeur-là. Dites-moi, avec un pouce, si vous connaissez ce parfum. Est-ce que vous connaissez ce parfum, mesdames et messieurs ? Hop, hop. Mise au point. Mise au point. Mise au point. Ah, ça... Des fois, elle a peur. Bon, ben, vous le savez. Ou ce parfum-là. Est-ce que vous connaissez ce parfum qui, a priori, a été arrêté ? Voilà. Donc, un des parfums les plus vendus au monde. Et même celui-ci, qui est exceptionnel. Je l'ai tabassé. J'avais le 180 ml. Regardez, j'ai fumé un quart. Je l'ai vraiment porté, ce parfum. Jusqu'en 2020, un peu 2021. Mais c'est un classique, quoi. Il est tout terrain. Dans ma vidéo top 10 timeless, je l'ai mis numéro 1. Et ça a été un des plus vendus, en fait, clairement. Voilà. Ici, âge tenu. Pour sa catégorie, il fait le taf. Donc, c'est Alberto Morias. Voilà. Retenez bien ce nom, messieurs. Alberto Morias. Il ne s'agit pas d'un chanteur de flamenco. Il faut respecter les gens un petit peu. Et commencer à savoir qui sont les parfums. On va commencer à respecter le parfum dans ce pays. Moi, je vous le dis. On connaît. Si on ne connaît rien dans Pinar, d'accord ? C'est blâmable, d'une certaine manière, parce que ça fait partie du patrimoine français. Il va peut-être falloir savoir qui sont les chevaliers du Zodiac de la Parf. Et Alberto Morias, c'est l'élite. Tout ce qui touche dans le sélectif se transforme en or. Il a réalisé les plus beaux parfums du game des années 90-2000. Voilà. J'en fais un pied de Givenchy. On peut regarder si vous le voulez. Je vais faire un partage d'écran comme ça. On va savoir qui est Alberto Morias. Parce que je pense qu'il faut commencer par ça, mesdames et messieurs. Dites-moi si vous connaissez Alberto Morias. Voilà. Monsieur Dark Lord. Qui connaît Alberto Morias ? Je veux une pluie de hui. Et je veux aussi des noms. Comme ça, je vais pouvoir vous présenter qui est ce monsieur. Oui, ce que je disais, on a eu un souci technique la semaine dernière. Avec la pluie, je suis rentré, mais trempé. Et l'eau est rentrée dans mon téléphone. Il a tellement plu, 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 plu. J'ai pris une sauce. Je suis arrivé chez moi, j'ai tout jeté dans la baignoire. Donc, je n'ai pas pu faire de live parce que je n'avais plus de téléphone. Qui connaît Alberto Morias ? Mesdames et messieurs, j'ai envie de savoir un petit peu. Ça m'intéresse parce qu'on va présenter les bougies. Enfin non, on va présenter sa maison. À la base, il a créé une collection de bougies pour sa femme et qu'il a transformé, qu'il a poussé en parfum. C'est ça qu'on va mettre en avant. Donc, salut Sofiane. Salut Ackerman Levy. Salut tout le monde. Voilà. Salut. Salut. Pour ceux qui connaissent Téléchat. Il n'y a qu'une télé, c'est Téléchat. Seigneur, je me fais trop vieux. Je parle avec des gens de 25 ans. Ils me regardent comme ça. Ils me disent, mais qu'est-ce qu'ils me racontent ? C'est une autre époque. Alberto, le Baptiste, tout a de la parfum. Là, on commence à avoir des arguments qui font plaisir. On voit que ça, ça me parle. Est-ce que tu connais Batigol, mec ? Si tu connais Batigol, tu connais le foot. Tu transpires le foot. Voilà. On est sur l'élite Alberto Morias. On y va tout de suite. Allez, on passe en scène 2 comme ça. On va découvrir tout de suite qui est Alberto. Et je vous mets... Hop. On y va. Master Parfumeur Alberto Morias. Voici de qui on va parler. Regardez. Il est né à Séville. Il vit à Genève. Il vit en Suisse. Et donc, voilà. Je crois qu'il a fait un petit tour à New York dans les années 70. Voilà. Hop. Firme niche. Etc. Je crois qu'il a formé même Christine Nagel. Bon, voilà. Le fondateur de sa propre ligne indépendante appelé Misancy, vous voyez, qui a débuté avec les bougies parfumées. Donc, je ne vous dis pas de dingueries. Et voilà. Il est parti. Voilà. Il a fait le must de Cartier. Regardez. La première fragrance de la marque Cartier. Depuis lors, Morias a été impliqué ou a touché près de 7 000 parfums pour l'entreprise, y compris l'emblématique CK1. C'est lui derrière CK1. Je ne veux rien entendre. Le CK1 qu'on portait, qu'on piquait à nos parents dans les années 90, et je sais de quoi je vous parle, c'est lui. Parce que le premier badge de CK1, attention les vélos. D'aller à l'école avec ça, il se passait un truc. Ah bah oui. Ah bah oui. Donc, voilà. Giorgio Acquadigio, vous voyez, il a fait pour femme Kenzo Flower, Bulgari Omnia. Donc, c'est lui derrière tous les Bulgari sélectifs, un peu niche. Cartier Panthère, Marc Jacob Daisy. Il en a fait plein. Donc, voilà, il a fait des Penaligans, voilà. Il a fait beaucoup, voilà, de parfums. Voilà, une parfumerie sur mesure appelée Bespoke, voilà, par Alberto Morias. Voilà, un service de parfumerie sur mesure. Tu vois, j'apprends que c'est lui aussi. Tout au monde s'agréer, Morias a remporté de nombreux prix pour ses créations. Non mais, Alberto, c'est l'élite, attention. Donc, voilà, il a une passion pour la mer Méditerrena et ça se ressent. Regardez, Tonic Water, Acquadigio. En fait, c'est vrai qu'en termes de parfum iodé, c'est un monstre, Alberto. Il sait vraiment, si tu veux un parfum marin, tu fais appel à lui, il te fait un banger, tu vois. Il sait vraiment se débrouiller là-dessus, surtout dans le sélectif. Moi, je le trouve très fort dans le sélectif. En fait, en musique, il y a des mecs, ils arrivent à te sortir des bangers commerciales. Mais tu vois, lui, il est capable de faire ça aussi dans la parfum. Et voilà, tu vois, elle est attachée au senteur d'agrumes. C'est lui qui a fait aussi ce parfum-là. Ça, c'est une masterpiece, les gars. Pour tous ceux qui ne connaissent pas et qui cherchent un parfum pour aller à Argelès en vacances, vous avez besoin d'un parfum d'été, pas trop cher ? Ça, les gars, ça, le light blue, je l'ai tabassé, je l'ai bien porté. Il est incroyable, ce parfum. Maintenant, je suis passé à autre chose, tu vois. Mais les light blue, le light blue intense, il est... Oh là 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 ! Quand tu débutes d'une collection, j'étais tellement content de l'avoir rentré. Incroyable. Voilà. Moria s'est convaincu que l'avenir de l'industrie du parfum est positif car de plus en plus de personnes deviennent des experts en matière de parfum et que la marque propose des histoires différentes autour de la création. La parfumerie est le miroir de la société. Je suis l'artiste qui interprète ses émotions. Voilà. Le mec, il parle d'émotions, déjà, ça m'émeut. Voilà. Tu vois, Moria s'a déclaré que créer une fragrance est un art, un exercice très personnel et créatif. Il travaille souvent sur plus d'une vingtaine de fragrances à tout moment et il a décrit l'importance d'entraîner son nez. Regardez-moi ça. Si lui, il le dit, il faut entraîner son nez, les mecs. J'ai reçu une vidéo aujourd'hui. Il y a une dame qui s'est fait sucrer son compte Instagram parce qu'elle ne proposait que des dupes. Sortez de là, je vous en prie. Si le maître de la parfumerie vous dit qu'il faut entraîner son nez, pour l'amour de Dieu, faites-le. Entraînez votre nez. Voilà. On essaye, on s'entraîne, on se documente. On sort du prisme, c'est trop cher. Hein ? Et on entraîne son nez. S'il vous plaît. Et de constituer une banque d'odeurs. Mais bien sûr, voilà, on entraîne son nez. Pour améliorer l'appréciation des fragrances. Voilà, Morias affectionne particulièrement la note de rose, mais aime aussi explorer les différents muscles et la senteur de fleurs d'oranger au printemps dans sa vie natale de Séville. Donc, on va aussi explorer les roses, etc. Vous allez voir. Donc, on ne va pas faire toutes les fragrances d'Alberto. Juste qu'il a fait des trucs de ouf. Bulgari, vous avez vu ? Tous les Bulgari qu'il a fait. Cette collection-là, elle a été arrêtée. Voilà. Bulgari Man. Voilà. Le Man Black. Man in Black, c'était une folie. Le Wood Essence, ils l'ont arrêtée. Et Rhea, c'est la version féminine de Cobra qui était ouf. Vous avez Wood Neroli que j'ai. Juste ici. Voilà. Il a fait ça. Ça, je l'ai. Moi, j'ai plein de parfums d'Alberto. Vous voyez ça, par exemple. C'est lui qui l'a fait. Le Wood Neroli. Voilà. Voilà. J'ai plusieurs parfums d'Alberto. Chez Bulgari, etc. Voilà. Je vous ai dit, de toute façon, il ne faut pas que je m'arrête les 6K1. Comme ça, vous savez vraiment qui est. Tous les Chopard ont m'a demandé hier. Oui, Chopard. Voilà. Derrière les Chopard, c'est lui aussi. Cedar Malaki. C'est lui le dernier que j'ai. Juste là. C'est lui. Voilà. Ça, c'est Alberto. Regardez-moi ce packaging. Ouais. Le Cedar Malaki. C'est Gucci Guilty Absolute. Que nous dit le chat ? Salut, Olivier. Oui, le nez chez Kylian, par exemple. Exactement. Kylian. Light Blue. Attends, c'est exactement. Can't Stop Loving You. Oui. Gucci Guilty. Voilà. Vous voyez, il a fait le fameux lequel que j'avais Nuit des Rois qui est ici, qui a été fait avec... Voilà. Ça, on me demande beaucoup parce que je sais qu'ils sont présents sur un réseau que je ne mentionnerai pas. Et j'étais un peu agaçant de venir me voir, moi, quand tu as vu des prix sur le petit fantôme jaune et de me demander les références là. Tu vois, ce n'est pas très sport. Comme si, tu as vu, on n'était pas au courant. Et... Petite parenthèse. Et voilà. Donc voilà. Il a fait les parfums de Jeremy Fragrance qui ont été vraiment successfulls. Enfin, c'était des beaux parfums. J'ai trouvé que c'était pas... Voilà. Tous les Armani. Il en a fait pas mal aussi. Cipres Pantellaria. Donc celui-ci que j'avais, il ressemble au Tonic Water. Voilà. Celui-là. Il ressemble à ça. On va y revenir. Et voilà. Armani Attitude que j'avais, qu'il a fait avec Olivier Crespe. Le Profodo. Il a fait beaucoup d'Aqua Di Gio. Armani Code Ice. Voilà. Donc, vous avez vu dans le Pit Givenchy aussi. Il y avait Pineo qui était très beau. Serious Rouge. On m'a beaucoup parlé. Gucci. Voilà. Il a beaucoup de Gucci Bloom. Voilà. Voilà. Des initiaux. Il a signé beaucoup de parfums. Il s'est miyaké. Kenzo pour femme qui a été très parté. Miracle de Lancome. Vanille 44 qui est très vendu. C'est un des meilleurs parfums à la vanille qui existe. Voilà. Les Marc Jacobs aussi. J'en ai senti des bons. Le haut saut intense. Il est terrible celui-là les gars. J'en ai parlé dans une vidéo. Il m'a choqué tellement il est beau. Ça pour Madame, c'est un vrai cadeau. Voilà. Elle porterait un parfum. Personne ne connaît. Ça, ça me plaît ça. T'as mis quoi ? J'ai mis le droit de ne pas te le dire. Ah ouais, j'aime bien ça. Voilà. Et les mises en cire. Vous allez voir. Donc, on va débunker les mises en cire aujourd'hui. Voilà. Mugler. Il a fait la fameuse colonne de 2001 qui a cartonné. Je ne sais plus si elle a été arrêtée. Narciso Rodriguez. Ouais, voilà. Bon. Les Paco Rabanne fame. Ça, ça cartonne aussi. De toute façon, Paco Rabanne. William. Voilà. Lord George le premier. En fait, c'est très intéressant de s'intéresser à Pen Alligons parce que c'est la collection portrait qui a été fait autour d'une famille. C'est un peu folklorique. Mais le premier, c'est Lord George. Donc, c'est lui derrière Lord George. Il a fait les Philippe Plain aussi qui sont assez spéciales. Je les ai sentis. Et Reine de Saba. Encens Saba aussi. Ça aussi, il faut que j'en parle. J'en ai des Reines de Saba. Et voilà un petit peu les créations d'Alberto, mesdames et messieurs. Salvatore Ferrigamo aussi. Voilà. Tommy Ilfinger, Valentino, Van Cleef, Versace. Voilà. Le Dylan Blue, c'est lui. Voilà. M7 Hood avec Tom Ford, c'est lui. Voilà. On est sur des créations. Et Zara, la dernière fois. Donc, voilà. Pour vous concentrer un petit peu sur le travail d'Alberto, on a ici certaines références. Et vous avez la maison. Donc, le Tonic Water qui est juste là, que je vais vous présenter ce soir. Voilà. Le Tonic Water. Mais je ne vais pas commencer par celui-ci. Je l'ai bien porté. Et voilà. Vous allez voir. Je vais vous expliquer un petit peu les possibilités aussi parce qu'il y a des possibilités. Vous voyez. Et tuynes. Franchement, ça c'est cool. On va y revenir à la fin. Mais moi, ce que j'ai voulu faire. Et on va repasser en scène 1. Ce que j'ai voulu faire, les gars, c'est que j'ai attendu pendant une semaine. Là, aujourd'hui, j'ai porté For Your Love. C'est celui que je vais vous présenter à la fin. Mais la collection, je ne l'ai pas touchée. Je voulais la découvrir comme ça. Vous voyez en direct mes appréciations. Je pense que ça, c'est important. Et donc, on va découvrir en premier celui qui vient. Ça va être le Rose Exaltant. Rose Exaltant. Donc, en fait, je n'ai pas... On va taper ça direct comme ça. Est-ce qu'on a le rose ? Tac, Rose Exaltant. Exaltant. Voilà. De 2016. Donc, le voici. C'est un parfum de 2016. Donc, au début, je ne vous cache pas. Je n'étais pas trop hypé par la maison. Mais il a sorti des bangers. Là, ça fait 2-3 ans. Et quand moi, je m'y suis attelé. Parce qu'on avait proposé, pour ceux qui sont là depuis le départ. Début 2020, fin 2019. J'avais proposé un PDF où je mettais les maisons qui m'avaient vraiment apprécié. On proposait ça sur mon site. Et j'avais mis mis en cire. Et justement, mes appréciations avec la possibilité d'échantillonner. Ça avait bien marché, ça, quand même. Ça avait bien marché. Voilà. Ouais. Ça, c'est très vintage. Franchement, la rose, là. Bon, après, voilà. Il faut savoir que dans une collection, il faut toujours de la rose. Et donc, c'est celui-ci. Voilà, rose, florale. Ouais, voilà. Ça fait un peu grand-mère. Voilà, rose, poivre rose. Et il dit, on aurait camomille tout de suite. Ça, ça... Avec un peu de... Oh non, ça fait grand-mère, ça, pour moi. Ça, c'est mamie. Là, on arrive chez mamie, là. Ouais. Bon, après, c'est mon impression, hein. Mais là, on est complètement chez mamie, hein. Ouais, là, je suis vraiment chez... C'est dingue, ça me rappelle ma grand-mère des années 80. C'est vraiment ça. Je peux pas expliquer. Voilà, pas ouf. Alors, franchement, si vous voulez un parfum qui rappelle votre grand-mère par excellence, ça sera celui-là. Le rose exaltante. Je vais pas trop m'attarder dessus, parce que je pense que, voilà, il y a d'autres références qui nous intéressent. Rose exaltante. On va continuer avec un autre parfum de la collection. Donc, je vous montrerai un petit peu. Ils arrivent comme ça. Je vais remettre en scène une, comme ça vous avez plus de visibilité. Ils arrivent comme ça. Là, hop, vous voyez, hop, les samples arrivent comme ça. Et puis, vous avez un petit descriptif à l'intérieur. Mais il n'y a pas de tête-cœur fond, il y a du storytelling. Et il faut tourner, c'est pas très bien fait, dommage. Voilà, il faut un peu tourner pour avoir la ref sur le côté, comme ça vous savez qu'est-ce qu'on va attaquer. Et là, on attaque un parfum qui s'appelle White Neroli, comme vous pouvez le voir. Donc, ça tombe bien parce que je suis en train de travailler sur du Neroli. En ce moment, je vais vous proposer une sélection au Neroli. Et j'ai pas envie de proposer que du Neroli Portofino, des trucs qu'on a déjà vus 100 000 fois, tu vois. Je crois pas qu'il y a des redondances. Voilà, le White Neroli de 2015. Donc, on va voir ce que ça donne le White Neroli, mesdames et messieurs. Et à la fin, je vais vous faire évidemment à la fin de ce top, je vais vous dire lesquels qui m'ont vraiment hypé. Ouais, ça sent le Neroli, c'est pas mal. Mais voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, c'est bien. Voilà, ça sent le bon de Neroli. Voilà, je préfère largement un Neroli Portofino, tu vois. Donc, ça reste un parfum très estival, vous voyez. Mais comme je vous ai dit, le lancement de la collection, moi j'étais pas comme un ouf en fait. Et donc ça, c'est les premiers. Voilà, je pense que vous allez voir qu'avec le temps, à la fin de cette vidéo, je vais vous présenter les bangers. Vous allez devenir dingue. Ouais, ça sent le Neroli. Mais dans le Neroli, je pense qu'il y en a beaucoup mieux. J'ai Flamenco Neroli juste à côté. Vous allez voir, on va se faire une petite sélection, ça va être cool. Ça va être vraiment cool. Eh, qu'est-ce qu'il s'est passé là ? J'ai l'impression qu'il y a un petit bug. C'est dans mes préférences là. Ah ouais, il y a un petit bug là. Hop là. Voilà, donc celui-là, ouais, Neroli, pas terrible, pas terrible. Bon. Je vous le remontre. Bof, franchement, pas ouf, ouf. Les deux premiers, pas ouf, ouf. Le suivant, le suivant, le suivant, mesdames et messieurs, on va vous parler de Elixir de Musque. Elixir de Musque, qui va arriver juste là. Donc, je crois que le bruit, voilà, Elixir, vous avez vu ? Elle est nette, ce soir, cette caméra. Elle a envie de bosser, c'est bien, hein. Elle a payé pour ça. Elixir de Musque. Donc, le voici, Elixir de Musque. Donc, on va voir si c'est pas mal, parce que je suis aussi dans le Musque en ce moment. Je sais, alors, on va regarder aussi quand est-ce qu'il est sorti. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat, hein. Pas que je me sente tout seul. Je suis une légende, pour ceux qui connaissent le film avec Will Smith. Donc, Elixir de Musque de 2017. Voilà, donc, ça c'est pas mal. Ça rappelle un peu Tom Ford White Suede. Alors, je me suis renseigné. Est-ce qu'il a fait du Tom Ford comme Tom Ford est extrêmement hermétique sur ça ? Je n'ai pas réussi à le savoir. Mais, ouais, ça c'est pas mal. Franchement, là, ça j'aime bien. Ça, j'ai bien kiffé, ça. Ah, les gars, ça c'est bien, ça. Ça, c'est un peu un délire à la Tom Ford White Suede, tu vois. Poudré, ouais, tout de suite. Il doit y avoir de l'iris ou quelque chose comme ça. Tiens, je te l'ai dit. Je le savais. Voilà. Donc, si vous aimez les White Suede de Tom Ford, si vous aimez Tom Ford White Suede, vous allez kiffer celui-là. Ouais, il est beau celui-là. Yes, 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 j'aime bien celui-là. Elixir de Musque. Alors, le Musque, souvent, c'est utilisé en layering. Tu vois, ça, je le rentrerais bien pour le coup. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Pas mal du tout, hein. Pas mal du tout, ce petit Elixir de Musque. Ah, les gars, si vous cherchez un Musque, celui-là, bien. Donc, je crois que les parfums, ils sont proposés à hauteur de 200 euros, 210. Les 100 ml, hein. Je crois que ça, c'est un format 100 ml. Ou 80. Ouais, c'est 100. Celui-là, c'est 100. Donc, le parfum, il arrive comme ça. 100 ml. C'est assez standard comme flaconnage, mais je trouve que ça fait le boulot. Le sprayer est OK. Ça, j'aime bien. Ça, je mets dans mes hits. Ça, j'aime vraiment beaucoup. Je ne sais pas si vous avez, vous... Salut, Touco. Je ne sais pas si vous avez des Musques. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des Musques. Moi, j'aime bien White Suede. Le dernier Musque que j'ai kiffé, c'est Musque Outreblanc de Guerlain. J'en suis complètement fan. Après, voilà, on est sur un truc à 300 euros. C'est un peu cher. En attendant, celui-là était vraiment sympa. Et puis, je vais continuer ma petite découverte avec Édition de Véronique. Bon, pas, le parfum s'appelle comme ça. Je pense que c'est bien de faire cette vidéo parce que personne n'avait donné de visibilité à mise en cire. Voilà, Édition de Véronique. Donc, on va regarder un petit peu de quoi il s'agit. Comme je vous l'ai dit, moi, je voulais absolument découvrir cette collection avec vous comme ça. C'est en direct. Vous savez, je ne vais pas faire comme les revueuses américaines. It's amazing. Tu sais, ils sont payés 7K pour faire une vidéo. It's amazing. Pour 7K, ça peut être amazing. Bien sûr. Il n'y a pas de problème. C'est pas mal, ça aussi, hein ? J'aime bien. J'aime bien. C'est pas mal, ça, hein ? C'est mignon, ça. Édition de Véronique. Qu'est-ce qu'il a mis ? On dirait un Lancome, la nuit trésor ou... Édition de Véronique. Quel est ce blase, déjà ? C'est sobre éclat. J'ai pas encore de muscles à la maison. Je suis vraiment dans les boisés. Je m'éclate dessus cette année. Eh ben, t'as bien raison. On a du boisé qui va arriver. Ne bouge surtout pas. Parce qu'Alberto, il fait du boisé aussi. Et celui-ci, donc... Voilà. Rose boisée, justement. Tu vois, c'est un parfum pour femmes. J'ai senti. C'est pour ça que je vous ai dit. Vous avez vu. Je vous ai parlé de la nuit trésor. Et voilà. Rose de mets, jasmin. Ouais. Iris, amberwood, blanc. Muscle blanc. Ouais. Il est beau, hein ? C'est pas mal, ça, aussi. En 2015. Moi, je vais me mettre à gauche ceux que j'ai kiffé, tu vois. Déjà, ceux-là, il faut voir comment ils évoluent. Donc, l'édition de Véronique, il est pas mal. Voilà. À la fin, je vais vous faire une sélection. Comme ça, on va regarder qu'est-ce qu'on peut commander ensemble. Parce que vous allez voir que sur le site, on peut commander les parfums. Voilà. Ici, en 5x8, 3x8 et les vapos. Vous allez voir, les coffrets découverts, on va pouvoir faire ça. On va faire ça ensemble. Si vous le voulez, je vais vous faire une petite sélection. Comme ça, on va découvrir ça ensemble. Je vais vous faire gagner du temps pour ne pas, justement, vous en faire perdre. Je vais vous dire mes coups de cœur. Bon. Édition de Véronique, c'est pas mal. Là, j'ai vraiment kiffé celui d'avant, l'élixir de musc. Ouais, ça, c'est... Si vous aimez Tom Ford White Suede, on est carrément là-dedans. Voilà. Comme ça, c'est dit. Je ne sais pas si vous en notez le petit son de Megadrive. Moi, oui, mais... Pas vous, apparemment. Ça a changé sur les vidéos. Donc, voilà. Ça, c'est musc éternel. Donc, on va rester dans les muscs. Il a fait pas mal de muscs et de colonnes. C'est cool de prendre note. Voilà. Muscs éternels. Voilà. Je vous dis, c'est une collection qui n'a pas trop buzzé, les gars. Parce que... Je ne vais pas dire qu'il y a eu beaucoup de déchets. Mais je pense qu'elle a eu du mal. En fait, une maison, c'est quoi ? Une maison, elle a toujours du mal à se lancer. Je vais vous le démontrer. On va en parler à la fin de cette vidéo. Parce que... À la fin de cette vidéo, je vais vous parler de ça aussi. Donc, restez branchés. Je sais que vous connaissez celui-ci. Le Golden Hood. Ça, vous connaissez. Je le sais. Et je sais pourquoi. On ne va pas dire pourquoi. Parce qu'on sait tous pourquoi. Mais c'est pourquoi. Et ça, Golden Hood. Voilà. Si vous voulez un parfum qui ressemble à Ombre Nomade. Ou à celui-ci. Ça, on va parler. J'en vais parler. Donc, ça, ça sera la review qu'on va faire mardi. Ça va sortir mardi, les gars. Mais bon. On va voir. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, on va parler de ça. On va parler du Golden Hood. Vous allez voir. Ça va être extraordinaire. Et donc, le musc éternel, mesdames et messieurs. Que je vais sprayer devant vous. Et on y va. Il est neuf. Et à la fin, je vais vous faire une petite sélection pour vous dire lesquelles vous pouvez commander. Ça, c'est beau. C'est beau, ça. Oh, seigneur. Alors, laissez-moi vous donner un tip que je vais vous donner aussi avec For Your Love. Mais comme j'ai beaucoup de choses, je vais boire un petit coup là et je vais vous dire ce que j'ai pensé. En fait, ce qui se passe en ce moment. Oui, je bois Contrex, mais pas pour la pub. Il y avait une promo. Un euro le pack. Un euro le pack. On a pris, tu vois. En ce moment, vous avez vu, il pleut, mais il fait 20 degrés. On a envie de mettre des gourmands. On n'a pas envie de mettre des tonic water, malheureusement, parce que c'est une météo sur Paris un peu discutable. Et donc, on cherche un petit peu des gourmands, mais pas trop étouffants parce qu'il fait 20 degrés. Et ça, c'est un petit peu ce que je voulais comme le For Your Love ce matin. Ça, c'est ce que je veux. C'est carrément parce que je ne veux pas un truc comme Italica ou Lyra, tu vois. Des trucs vraiment Vanilla Diorama qui sont enveloppants. Mais ça, c'est très beau, les gars. Eh, mais ça, vous allez câbler dessus. Mais ça, c'est un parfum de ouf. Comment ça se fait qu'il n'a pas buzzé, celui-là ? Il est sorti quand, Musque Éternel ? Alors, on va repasser, si vous le voulez bien, en scène 2. Donc, Musque Éternel, les gars, pour l'instant, je le mets vraiment en haut du panier. Et j'en ai d'autres. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? J'ai l'impression que mes paramètres... Ah, c'est peut-être moi qui... Attendez. Qui n'est pas... Live Send 1. Voilà. Attendez. Live Send 1. Je ne sais pas. J'ai peut-être fait des modifications à la fois. Ça a l'air d'être mieux. Je ne sais plus. Bon, c'est bizarre. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Live Send YouTube. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. J'ai dû toucher à certains réglages. Bon, ce n'est pas grave. Tac. Tac. Voilà. Donc, j'avais dit Musque Éternel. Parce qu'à la fois, on a fait un paramétrage pour faire des lives sur YouTube. Et ça a un peu foutu le bordel sur OBS et Twitch. Musque Éternel 2015. Il est super beau, les gars, celui-là. Je vous le dis direct. Il est super beau. Il est super beau. Dommage, ça me tronque l'image. Mais ce n'est pas grave. Alors, celui-ci, voilà. Hommes et femmes. Musqués, poudrés. Regardez. Et ça, c'est vraiment beau. Rose de Bulgarie. Obépine. Iris. Il est... Mais il est terrible, ce parfum. Musque Blanc, fève de ton cas. Il est chaud. Il est... Alors, l'ouverture, j'ai kiffé. Après, bon, tout est dans le Dry Down. Vous le savez, mais celui-là, il est très intéressant. Il est enveloppant. Alors, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que la maison raconte sur celui-ci. Parce que je vois qu'il a utilisé beaucoup de notes qui appartiennent à Fermnich. Parce qu'il faut savoir qu'Alberto travaille à Fermnich dans les bureaux. Et je sais que, voilà, il travaille aussi avec Olivier Crespe et Nathalie Lorson, notamment. Mais si on cherche, donc, ce musque-là, est-ce qu'il va nous trouver quelque chose ? Tac. Avec leur site en Divi. Ceux qui connaissent un peu. Musque. Est-ce qu'on a le musque éternel ? Nous, c'est musque éternel. C'est celui-là qu'on recherche. Donc, voilà. Quelle est l'histoire de ce parfum ? Moi, je m'intéresse. Tu vois, comme ça, je peux te raconter un petit peu. Je peux te dire si c'est vrai. Je regarde vos commentaires. C'est sobre et classe. Je n'ai pas encore trouvé de musque. J'ai seulement un échantillon de Silvermusk de Nazomato. J'allais en parler. Il est dingue, celui-là aussi. C'est une fille que je salue qui fait moins de vidéos. Je l'aimais. J'aimais beaucoup Iris Factice sur YouTube. Je l'ai rencontrée sur un event. Et elle portait Silvermusk. Et ça sentait très bon. Franchement, c'était la classe et tout. J'avais vraiment aimé. Je suis en train de regarder sur leur site. Le Perfect Hood. On y arrive. Le Perfect Hood est là. Si vous patientez, on va pouvoir le review. Donc voilà. Un bouquet de fleurs lovées dans un cocon de musque blanc. Un parfum de seconde peau qui se font naturellement avec l'odeur de la peau sensuelle et discrète à la fois. Voilà, Alberto a conçu cette composition pour en voyage à sa fille ainsi qu'à sa petite fille couronnée de pétales aux facettes délicates. Ouais. Moi, après, je ne le décrirai pas forcément comme ça. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est très chaud. Voilà. Essence de rose bulgare. Paradison. Voilà. Donc, c'est des choses déposées. C'est des matières premières déposées chez Efferny, j'imagine. Absolue d'iris. Absolue jasmin. Donc, l'absolu, c'est une des meilleures extractions. Accor. Accor. Voilà. Aux bépines. Quand vous voyez Accor, c'est pas parce que... Enfin... Comme la cerise, c'est un accord. Il n'y a pas de l'extra... Si vous voulez, la cerise, c'est une reproduction. C'est comme le cuir, en fait. Accor cuir parce que le cuir, c'est pas la vache qu'ils ont serré, tu vois, pour faire... Non, c'est pas comme ça. C'est des accords qui font ça. Musque blanc absolu de fève de tonka. Donc, voilà. Ça, c'est le musque éternel. Vous voyez bien... Vous avez 10% si vous allez sur le site. En plus, ça, c'est cool. Donc, vous voyez bien, si je repasse en scène une... Hop, la couleur du jus, musque éternel. Voilà. Pas musque éternel. Il y a des mecs qui m'ont dit, oui, j'achetais ton parfum, tu m'as dit que j'irais plus à la salle. Non, c'était pas... C'était pas ça, les gars. À un moment donné... Ah, je sais, on a tout vu. On voit toutes les couleurs. Ça, c'est pas mal. Je le mets aussi dans ma liste à sauvegarder pour pas mal du tout. Voilà, on s'est un peu étendu sur celui-ci. On va prendre le suivant, si vous le voulez bien. Et ça va être très cher. Donc, celui-ci, très cher. Voilà. Très cher. Il est juste là. Mais on va regarder de quoi il s'agit. Comme ça, c'est fait. Très cher. Ça, c'est pas mal aussi. Ça, je connais par cœur. Alors ça, je connais à des kilomètres. C'est le même parfum. Celui-là. En ouverture. Ouais. Il me fait penser à Vivala Juicy. Ah oui. C'est complètement le même. Ouais. En ouverture. Ah ouais. Ah bah ça... Mais alors attendez, on va aller voir parce que ça m'intéresse. Très cher. Donc, c'est quoi très cher ? Très... Dès qu'on met des accents, ils trouvent pas les mecs. Ah bah oui, c'est ça les sites. Très cher. Faut mettre des accents en France, mesdames et messieurs. Ça doit être plus simple pour la recherche. Donc, très cher de chez Mise en Cire. Salut, Joe. Et on va regarder en scène 2. Tac. Il faudrait que je corrige un petit peu ce problème de mise d'écran trop grand. Voilà. Vous voyez, je veux. Donc, ça, c'est significatif. Vanille, fleur blanche. Ouais, poudré. Ça, je sens tout de suite le côté vanillé d'Alberto. Et donc, voilà. Fleur d'oranger, note marine. Ah, je vous dis, c'est... Venez, on regarde un petit peu. On va regarder. On va regarder c'est quoi le... Viva, la Juicy, Gold, Couture. Je serais intéressé de savoir s'il n'y a pas des notes qui se ressemblent. Après, c'est peut-être moi. Je suis fou, hein. Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'on a là ? Vanille, ambre. Ouais. Bah là, on a vanille, caramel. Et vanille, ambre, centale. Et là, voilà. Centale, vanille, caramel. C'est peut-être ça qui va venir me faire dire que fleur d'oranger. Voilà, jasmin. Ouais, c'est ça qui me fait dire que... Après... Mais j'aime bien, hein. Ça, c'est pour quoi ? C'est pour homme ou femme ? Ouais, femme. Je peux le porter. Mais voilà, ça me rappelle un petit peu le Viva, la Juicy. Alors, c'est vrai que c'est dans les notes. Ça n'a rien à voir. Mais ça m'a rappelé un peu ça. Voilà. C'est peut-être la vanille, le centale. Ouais. Qu'on va retrouver exactement sur la note de fond. Non, c'est pas mal. Ça aussi, je garde. Je garde, je vais vous dire à la fin. Et on va... Ça, c'est pas mal aussi. Donc, c'était le très cher. Ouais. Ensuite. Next fragrance. C'est poudre d'or. Poudre d'or. Poudre d'or. Poudre d'or. C'est ça qu'on va faire. Franchement, je suis content parce que je fais ça avec vous. J'ai attendu et tout. J'avais envie, tu sais. Après, je connaissais For Your Love. Je vais vous parler de For Your Love. Vous avez câblé sur For Your Love. C'est tout ce que je sais. Parce que je vais vous dire des choses. Ça, c'est beau. Ça, c'est quand je mets trop de parfum. Donc, poudre d'or, c'est pas mal du tout. C'est très chaud, ça. Poudre d'or. Mais non. Poudre d'or. Voilà. Poudre d'or de 2018, mesdames et messieurs. En scène 2. Voilà. Donc, le poudre d'or qui est juste ici. Et juste ici. Et celui-là. Voilà. C'est un poudré fleur banche. Ambre florale. Ah, mes femmes, il est très chaud. Il a un côté un peu pop-corn. Fleur de tiare. Voilà. C'est ça ce côté. La fleur de tiare, c'est ce qu'on utilise pour rendre le parfum un peu plus solaire. L'ilang-ilang. Fleur de tiare. C'est vraiment des notes qu'on utilise pour apporter de la chaleur au parfum. Vous voyez. Poudré. Voilà. Et adore. Voyez, les gens adorent, apprécient. Été, automne. Ouais. Moi, clairement, je le mettrais. Ouais, été. Ouais, il est très chaud. Un peu caramel. Ouais. Il est beau, celui-là. Ah, j'ai kiffé. Ouais. Musque iris. Très cocooning. Ça, c'est beau, ça. Ouais. Celui-là, franchement, bien, bien, bien. Ouais. Pas mal du tout, le poudre d'or. Donc, vous voyez la composition. De toute façon, vanille centale. Dès que vous faites ça, ça apporte une rondeur. Une touche de gourmandise avec du muscle. Et l'iris pour le rendre un peu poudré. L'iris, toujours cette note qu'on utilise pour rendre les choses un peu plus poudrées. Non, c'est bien ça. Ça, c'est pas mal. Poudre d'or, c'est pas mal. Je vais garder. Je vais garder. Allez, on va garder. Pas mal du tout. On va revenir à la fin. Je vais vous dire lesquels qui m'ont vraiment plu. Comme ça, on va poursuivre sur le prochain qui est. Elixir de muscle. Mais peut-être qu'il y a des autres parfums parce qu'on avait des... Elixir. Ah, il est là, l'élixir de muscle. Elixir de muscle. Non, celui-là, comment on va faire ? Il n'y avait pas un élixir de muscle tout à l'heure ? J'ai l'impression que si. Qui est-ce qui suit ? C'était peut-être un poudre de muscle. Donc là, le jus est transparent. Vous voyez, parce que tout à l'heure, on avait des muscles, mais celui-ci est bel et bien transparent. Et donc, le élixir de muscle. Ouais, si on l'avait, celui-là, il ne m'a pas été remis. Ouais, bah, ça fait deux fois. Je l'ai en double. Pourquoi pas ? Je l'ai en double. Ok. C'est la même odeur. On ne va pas le refaire. Elixir de muscle qui m'a été mis deux fois. On ne va pas s'en plaindre. Mais du coup, on va passer au suivant. Et ça sera Solar Blossom. Je vous ai dit, no surprise. Je vous fais ça et j'ai attendu. C'est vraiment... Ce n'est pas un problème technique, parce que j'ai vraiment voulu découvrir la collection avec vous. Et on va découvrir celui-ci, le Solar Blossom. Donc celui-là, il est plus foncé au niveau du jus. Vous voyez. Tac. Solar Blossom. Donc celui-ci, il date de 2019. Flore blanche, agrumes, floral, vanille, frais, sucré. Alors, il y a pas mal de vanille, hein. Dernièrement, on a pu remarquer. Et ça... C'est un absolu. Ah, ça, c'est beau. Là, on est... Ah, seigneur ! Ah, ça, c'est un Néroli Portofino. Villa Néroli. C'est vraiment beau, hein. Ah, ça, c'est un Néroli Portofino vanillé. Je kiffe, hein. Ah, mon gars, là, là, Néroli Portofino, il a du souci à te faire, hein. Solar Blossom, il est terrible, celui-là. Ah, si vous aimez Néroli Portofino ou Villa Néroli de BDK, c'est la classe, hein. Ah, ça, c'est terrible. Terrible, terrible, terrible. Ouais. Il est plus rond, plus chaleureux. Ça, j'aime bien. Si vous aimez Néroli Portofino avec un aspect rond. Et en plus, si vous mettez de l'absolu, ça va faire tenir le parfum. Regardez, il n'y a que de la fleur. Il dit que c'est un parfum floral, ouais. Hommes et femmes, il est super beau, celui-là. Ouais, ça, si tu veux du Néroli, tu te lèves le matin. Moi, ça m'arrive, surtout en juillet. Je ne sais pas pourquoi. En juillet, je veux du Néroli, tu sais. Je vais mettre ça. Il est très ressemblant à Villa Néroli. Ça, c'est pas mal du tout. Je vais le garder aussi. Donc, pour l'instant, il n'y en a que deux. On va revenir sur la fin. Que je n'ai pas validé. Luxury. Donc, on arrive à Luxury. Celui-là aussi, il faut en parler de Luxury. Parce que le Luxury, les gars, on en a fait la pub. Mais moi, je trouve qu'il fait un peu vintage, ce parfum-là. Luxury de 2016. Donc, je vais le sprayer. Ça fait un peu special. Donc, Luxury, vous avez peut-être vu celui-là tourner. Ça picote un peu. Ouais. Voilà, c'est un peu Iris à l'ancienne, tu vois. Ça fait un peu sac à main de vieille dame. C'est pas pour disser le parfum. Je vous dis juste ce que je ressens. C'est pas mal, mais c'est vintage, tu vois. C'est le luxe de la dame des années 80, tu vois. Moi, je... Tu vois, pour le coup, Luxury, pour un nom comme ça, j'aurais, voilà, poudré. Voilà, je vous ai dit, un poudré. Ça fait... C'est un parfum, tu vois, parfum femme, voilà. Mais femme... Tu sais, en fait, je vois bien Catherine Deneuve porter ça. Pour te donner le profil olfactif, tu vois. Je vois bien une dame comme Catherine Deneuve porter ça. Je sais pas pourquoi je pense à elle. Pour ceux qui connaissent Catherine Deneuve. Pour ceux qui connaissent pas, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Mais voilà, ça serait un parfum pour Catherine Deneuve. Voilà. Mais je vais pas le mettre dans mes... Dans mes parfums à garder. On arrive sur Rose Exaltante. Mais ça, on a fait au début, il me semble que c'est celle-là, la rose que j'ai dit que j'aimais pas. Est-ce qu'elle me l'a pas mis en... Ouais, bah celui-là, voilà, je l'ai en double aussi, Rose Exaltante. Ça, je vais pas garder, hein. Donc, voilà, je l'ai eu en double. Ok. Et donc, on arrive sur les deux meilleurs. For Your Love. Alors ça, attention les vélos, parce que c'est vrai que c'est beau. Surtout dans le Dry Down. Et vous savez que le parfum, ce qui nous intéresse, c'est le Dry Down. On va repasser en scène 1. Je vais vous préparer le For Your Love. Et je vais vous raconter une anecdote sur celui-ci, parce que quand il est sorti en 2019, 2020... Enfin, en fait, moi je crois que le For Your Love, on en a eu connaissance en 2021, je m'en rappelle. Voilà. Quand il a commencé à buzzer, vous savez, un parfum comme Naxos, par exemple, Naxos a explosé l'année dernière. Mais il est sorti en 2018. Un parfum, il peut mettre 4 ans avant de s'installer dans le paysage olfactif. Enfin, c'est possible. Ok, voilà. Elixir the Musk par rapport au musc de Chopard. Le musc de Chopard, en fait, c'est un musc un peu... Parce que je l'avais review. Pour moi, le musc de Chopard, c'est un musc avec du cèdre. Donc, c'est un musc un peu boisé. Et pour moi, c'est le moins bon de la collection Malachy. Je n'ai pas du tout aimé ce parfum. D'ailleurs, je m'en suis séparé. Mais, ouais, ça n'a rien à voir. Il est unique, le musc de Chopard, parce qu'il a ce côté boisé, moi je... Ce n'est pas la définition du musc pour moi. On peut avoir des muscs animaux. C'est un parti pris, je dirais. Si tu veux un musc boisé, vas-y. Mais moi, je... Non, pas pour moi. Je ne trouve pas que c'est le meilleur. Dans la collection, pour moi, le meilleur, c'est... Bon, ou de Malachy, on n'en parle même pas. Mais Amber est très bon. Rose et Amber. Amber, Malachy, ouais. D'ailleurs, ils sont revenus à 45 euros. Je ne vous ai rien dit. Il y a une offre, là, sur Nautino. Ils sont repassés à 45 euros. Donc, si vous voulez offrir un beau cadeau pour faire entrer dans l'univers olfactif un tonton, un cousin, et qu'il arrête de nous mettre ses Axe Lion et des trucs comme ça. Je n'ai rien contre ces parfums-là. Mais à un moment donné, on vise la première ligue. Tu lui proposes un Oud Malachy. C'est un changement de quotidien. Voilà le conseil que je peux vous donner. Pour la 40 nerfs ou pas envie de mettre son Chanel. Aujourd'hui, le Luxury, je suis entièrement d'accord avec ça. Voilà. La 40 nerfs qui met le numéro 5 et tout, elle va claquer un Luxury, tu vois. Et elle va kiffer, tu vois. Elle va kiffer, Luxury. Voilà. C'est un peu l'ADN là, je suis d'accord avec toi. Voilà. On s'entend. Donc, je vais vous parler de For Your Love, les gars. Est-ce que je l'ai spray ? Ouais. Je vais le... Ouais, je l'ai spray. Je ne sais plus si je l'ai spray, mais... Il est incroyable. Je vais le re-spray, comme ça je suis sûr. Et celui-là, je vais vous le review, je pense, parce qu'il est fou. Donc, le For Your Love de Milan Cyr, il a un côté gourmand. Et je vais vous montrer, même, on va aller carrément sur le site, parce que Alberto, il a voulu faire un truc de dingue, là. Et c'est réussi, hein. Je vais vous expliquer un peu de storytelling. For Your... Voilà, For Your Love. Paf. Le For Your Love, qui est juste là. Voilà, donc c'est un ombre fruité. Et pour tous ceux qui cherchent un parfum un peu gourmand, je pense que vous allez kiffer ce parfum-là, parce que, alors, j'en ai la... La page charge. Et j'ai pas l'impression qu'elle charge. Comme ça, je passe pour un âne. Ce serait bien. Et... Donc, il est là. En attendant qu'elle charge, il est sorti en 2019. Mais en vrai, nous, on a vraiment eu connaissance en 2021, si vous voulez. Et voilà, framboise, musc, ambre gris. Mais Alberto, en fait, il dit... Parce que je suis parti voir ce matin. Et c'est dommage que ça ne marche pas. Ouais, c'est dommage, il y a un petit bug, là. Aïe, 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 c'était pas le bon moment. Donc, on va laisser charger. Mais il dit qu'il a voulu recréer l'ambiance d'un baiser, en fait. Avec ce côté iris, ce côté framboise, dans le cou, tu vois. Et vraiment bien. Et il est... Le dry down est bien et c'est un peu l'ambre gris. Mais surtout, ce twist framboise avec l'élégance du musc. Et le bain joint qui vient lui donner un petit côté gourmand, mais pas trop. Et moi, en ce moment, avec ces météos-là, c'est vraiment ce que je recherche. Donc là, ça a chargé. Le voici, le for your love. Et il dit, voilà, c'est né d'un parti fou, d'un pari fou du maître parfumeur Alberto Morias. Imaginez le parfum d'un baiser. Regardez. Voilà. L'ensemble de la peau de l'autre est ici retranscrit en parfum, l'intimité entre deux visages, la chaleur du cou, l'odeur poudrée, fruitée du rouge à lèvres. L'ensemble de ces moments rayonnent ici à l'unisson, tels les détails d'un souvenir lointain pourtant si présent. Voilà, les notes de framboise qui rappellent les phares se fondent, pas les phares de bagnole, se fondent ici avec, oui, parce que je le voyais déjà sur la chaîne de GMK. Ici, avec l'exalton, un musc à la senteur étrangement humaine ainsi qu'au cachalox. Donc ça, c'est des propriétés féministes, je pense, dont la volupté charnelle est proche de l'ambre grise. Enfin, le cœur du bain-joint et de patchouli apporte une profondeur toute douce, clin d'œil à la sensualité d'une peau qui vient rendre la caresse un parfum qui rend hommage au geste ancien par lequel on aspergeait le corps de musc lorsque l'on souhaitait inviter à l'amour. Voilà, donc, notes framboises, exalton, cachalox, essence de bain-joint, cœur de patchouli. Franchement, les gars, si vous cherchez un parfum, il a cartonné ce parfum. Enfin, celui-là, je vous le recommande, mais au moins de le tester parce que je crois que le For Your Love, il a révélé la collection mise en cire. C'est celui qui est venu. En fait, Baccarouge, chez Francis, il est sorti, je crois, en 2015 et la maison était déjà là depuis 2008. Donc, il avait sorti déjà des Gentle Fugity. Enfin, je crois que c'était son premier Staco Universalis qui est très beau. Il avait sorti des parfums déjà beaux, tu vois, mais il a fallu attendre le rouge. Et ça, c'est un peu son rouge à lui, Alberto. D'ailleurs, on y voit, on y trouve quoi ? On ne parle pas de Safran ? Je ne crois pas. Mais en tout cas, c'est celui-ci qui a révélé la maison. Un point tel que je sais qu'à la Centrum. Donc, la Centrum, c'est le corner parfumerie au printemps Haussmann à Paris. Donc, mise en cire est bien présente. C'est là-bas que j'allais les tester d'ailleurs. Et en fait, moi, une des ambassadrices me disait, il y a des Saoudiens, ils nous en prennent 4-5 direct. Et franchement, si vous cherchez un parfum pour en ce moment avec cette météo, tu as envie de mettre un gourmand, mais tu ne sais pas trop for your love. Et je me rappelle aussi, c'était Stéphanie à qui je parlais, Stéphanie Lerceau qui était venue à cet événement Théo Cabanel. Ou je ne sais plus, mais en tout cas, elle se l'était procurée. J'ai vu en recherchant qu'Anissa aussi, elle disait que c'était un des parfums les plus complimentés. Elle est sur Google Images. Donc, quand je me suis renseigné sur ce parfum ce matin, c'est ce qui est apparu. Il y a une de ces vidéos qui dit que dans la miniature, c'était un des parfums qui était les plus complimentés. Donc, il y a des reviewveuses aussi qui l'ont recommandé, qui l'ont porté, qui ont eu des retours. Moi, je trouve qu'il est unisexe. Mais voilà, on parle de compliments. Je pense que c'est des choses qui sont potentiellement intéressantes. Et moi, je me sens bien avec ce parfum-là. Donc, le For Your Love, s'il vous plaît, je vous demande de le tester. On n'est pas sur une gourmandise, sucre. On est sur un truc appuyé, tu vois. Il sait, Alberto, c'est bien fait. Voilà. Moi, le For Your Love, je pense que celui-là, je vais le chiner. Je... Oula, il faut que je... Le carton, il se plie sur mon nez. Non, ça, c'est pour moi le plus gros banger de la maison, de ce que je vous ai présenté ce soir. Celui-ci, c'est un sans-faute. Je vous le dis tout de suite. Vous connaissez peut-être, je vais regarder. Je suis déçu de mon parfum fétiche. J'ai appris qu'il ne le faisait plus. Play de géant. Je dis, ah bah, Play... Voilà, Emily Copperman, très très beau parfum. Avec Justin Timberlake, il était super beau, celui-ci. Bah ouais, bah c'est toi, Yohan. Je m'en rappelle quand j'étais venu chez toi. J'ai rencontré le parfumeur que je connais, Emily. Et c'est vrai que tu l'avais, c'est la dernière fois que je l'ai vue, c'était chez toi. Et le Play, le Play intense, ça, c'était un vrai parfum. Et il y avait Amine aussi qui portait ça quand on bossait. Il me disait, moi, c'était Play. Play, pour moi, c'était un outsider de fou. J'ai jamais compris pourquoi ils ont arrêté le Play. Ouais, ça, c'était un très très beau parfum. Je vais l'acheter à ma sœur. Regarde, il est excellent celui-là. Je confirme, nous dit Ackerman Levy. Tu parles de quoi ? De For Your Love ? Je vais l'acheter à ma sœur. Même ma mère le tabasse en un mois vidé. Tu parles de For Your Love, Ackerman Levy ? À quel prix ? C'est quoi, à quel prix ? Bah, les parfums, ils sont présentés à hauteur de 200 euros. C'est une maison de niche. Donc, voilà, c'est 200 euros, les 100 ml. Donc, oui, c'est cher parce que par rapport à un parfum comme celui-là. Mais bon, c'est de la parfumerie de niche. Et oui, pour un 100 ml, Alberto derrière. Moi, je te dis, bon, je crois que c'est celui-ci. Enfin, ils sont à 200 euros. Celui-là, 210. Donc, ça a un peu augmenté. Mais les Kylian sont à 235, les gars. Kylian, ils commencent à... Ouais, 235, les Kylian, c'est presque le prix de la collection Arods. Là, c'est 100 ml. Donc, franchement, regardez, vous avez 4 avis. On va lire les avis. Est-ce qu'on peut lire les avis ? J'aime bien quand je clique et ça ne marche pas. Il y a des avis, mais ils ne sont pas... Voilà. Il y a 4 avis qu'on ne peut pas lire. C'est bien dommage. Bon, en tout cas, vous voyez. For your love. Incroyable. On a les avis. Avis 4. Voilà. Alors, sublime. Voilà, smooth. Bon, bah, c'est marqué en anglais, mais il est 23h bientôt. Je ne vais pas lire en anglais. Voilà, les gens, ils deviennent dingues. Un superbe fruité gourmand aux notes de framboise, mais tout en restant sophistiqué et classe, nous dit Angelica. Voilà, en 2021, je ne vous ai pas dit des conneries. C'est vers là, novembre 2021, qu'il avait buzzé ce parfum. Vraiment. Voilà, une base... Voilà, avec une base boisée, musquée, patchouli. Une aura et un sillage extraordinaire et ultra féminin. Moi, je le porte. Il n'y a pas de ultra féminin. Moi, je te le mets, mec. Ah non, je te mets ça. Je te mets ça. Je suis à croquer. Je le sais. C'est dangereux, ça, comme parfum. Il suscite la sensualité, voire même plus si on change une lettre du mot que je viens de vous envoyer. On voyait les... Voilà, une unisex fragrance. Tu vois, les gens disent que c'est unisex. Voilà, elle, elle dit que c'est un sillage extraordinaire. Là, tu m'étonnes que l'ego est flatté. Donc, voilà, si vous cherchez un parfum sillage tenu, Angélica, elle nous a dit qu'attention les vélos. Moi, je vous recommande vraiment. Dans tous les mises en cire, c'est celui-là. Donc, voilà. Et on va terminer sur Golden Hood pour essayer de faire une heure et pas essayer de dépasser. Ouais, je vais regarder, mais j'ai peur de tomber sur une contrefaçon. Non, en fait... Ouais, For Your... Alors, attends. C'est correct pour un 100 ml. For Your Love, j'ai encore le 100 ml. Chez moi, il est vide. Il est incroyable, les gars. For Your Love, je vais le chiner. Je vais le review. Je vous le dis. Voilà, c'est décidé. Le For Your Love, il est incroyable. Et j'ai encore tout ça. On ne va pas le faire ce soir. On va le faire en deux parties, ce live. Parce que... J'ai tout ça encore à vous présenter de la collection Silver. Sinon, le live, on va terminer à 1h du matin. Ça, on fera la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Et il y a Perfect Hood, Ideal Hood, Tender Hood. Mais vous pouvez vous faire patienter. Il y a celui-ci, que vous connaissez. Voilà. On va le regarder. Et j'ai une nouvelle juste après ça. Donc, c'est le fameux Golden Hood qui a été proposé sur des réseaux que vous connaissez. Et voilà, Golden Hood qui est un Ancens Rose Bulliard. Oud Asafi. Donc, Oud Asafi. Le Oud Asafi, c'est le Hood le plus prestigieux au monde. Un des Hood les plus prestigieux au monde. Papyrus. Bois d'Amiris. C'est Talox. On va y aller sur celui-là. Ouais, je regarde. J'ai peur de tomber sur une contrefaçon. De toute façon, Johan, tu vas tomber que sur des dupes ou des parfums qui seront trop chers. Le Givenchy Play a été arrêté. T'as les mecs qui font des pubs avec Timberlake, ils l'arrêtent. Même moi, je ne comprends pas. Beaucoup moins de chance sur Ebay. C'est plus tranquille que Vinted. Ben, ouais. Sur Ebay, bon. Les femmes n'hésitent pas pour ce parfum les yeux fermés. Non, mais je vais arrêter avec For Your Love. Parce que franchement, les mecs, j'aurais pu faire un live que sur For Your Love. Il a fait un truc de ouf à Alberto. Je voulais mettre ma casquette pour ce live. Bon, je viens de commander le UML de For Your Love. Mais Sofiane, Sofiane, tu as fait le bon choix. Je te le dis. Mais attendez, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. Il est dingue. Et il a un côté un peu vintage en ouverture. Un petit peu. Mais le dry down. Et il est secure. Tu te sens un peu secure. Il a un peu l'aura lointaine de Muscravageur. Lointaine. Tu vois un peu l'aura très lointaine de Muscravageur. Voilà. On va dire que c'est un Muscravageur fait par Alberto. Tu vois. Si Alberto voulait te dessiner l'aura. Te dessiner l'aura de Muscravageur, il l'aurait dessiné comme ça. Voilà. Je ne te parle pas d'olfaction. Je te parle juste d'un dessin. Ça, c'est son Muscravageur, Alberto. Parce que regarde. On parle de baiser et tout. Donc, la prochaine fois, je vous ferai un review sur For Your Love. Et on poursuit sur le Golden Hood, messieurs. Alors, attention. Parce que là, on va arriver sur une ambiance biquette des montagnes. La jeune biquette qui est en train de remettre ses crampons pour aller s'entraîner pour la première ligue. Parce que... Parce que, voilà. Le championnat est en train de reprendre. Vous le savez. Et donc, cette biquette, elle arrive. Voilà. C'est une jeune biquette. On est sur une biquette qui ne s'est pas trop laissé pousser le bouc. Une biquette qui vient se présenter à toi. Bon. C'est sûr qu'au bureau, on risque de te dire, toi, je ne sais pas ce que tu fais pendant tes week-ends. Mais je pense que tu vas élever des chefs dans la montagne. On peut te la sortir. Mais il a cette dimension ambro-nomade. Je précise que Alberto travaille chez Bulgari, pour Bulgari, dans la collection sélective. Et que la collection privée, dont j'ai géant ici, je ne vais pas me déplacer, c'est Jacques Cavalier. Donc, ils bossent, ça leur arrive de bosser ensemble. Je pense que, voilà, tu vois, quand André se retrouve avec Snoop, ils se disent des choses, tu vois. Je pense qu'au niveau des formules, peut-être qu'il y avait un échange. En tout cas, on connaît le carton de Ombre Nomade. Le Golden Hood vient s'inscrire dans la même direction. Pour vous, je vous le dis. Donc, on va regarder Golden Hood un petit peu. Ça, ça ne va pas être le même tarif. Attention, les vélos, en termes de prix. Parce que là, je pense qu'on est sur du vrai hood. Je pense. On va regarder ça. On repasse en scène deux, les gars. Et donc, voici le Golden Hood. On va le découvrir ensemble. Je vais tout de suite vous le proposer ici. Donc, For Your Love, on ne viendra plus dessus. Sinon, on ne va pas s'arrêter. Et que nous dit Golden Hood ? Il n'est même pas référencé sur Fragrant Tika. Donc, Fragrant Tika ne l'a pas. On va aller directement sur le site. Il est là. 2020. Donc, celui-là, l'année dernière, on en a beaucoup parlé. Il y a des mecs qui le vendaient et tout. On le sait. Boisé Hood. Voilà. Et voilà. Hood Papyrus. Ça tourne. Ça tourne. On va attendre un petit peu que la passe charge. Et voilà. Vous avez cet assemblage rose de Bulgarie. Résine au Liban. Voilà. Donc, c'est en sang, rose de Bulgarie. Moi, j'ai Oud Asafi. Là, je lis. En direct. Oud Asafi. Papyrus. Et bois d'amiris. Et cétalox. Donc, cétalox, c'est aussi une molécule qui, d'après ce qu'on a lu tout à l'heure, qui fait partie du cachalot. Qu'est-ce qu'on nous dit sur... Voilà. Une promenade sur les rives du lac de Genève. Une douce fin de journée du mois d'août. Le maître parfumeur savoure ses instants de quiétude au bord de l'eau. Au moment de la lumière d'été, teint sur le paysage et une biquette descend de la montagne. Ah ben non. Une nuance rosée et azurée. Deux silhouettes se dessinent à l'horizon, laissant libre cours à l'imagination du parfumeur. Ben c'est quoi alors ? L'encensuelle enveloppante... C'est quoi les... Voilà. Tu vois, là, voilà. Donc c'est ça. L'essence rare de Oudasafi, la plus pure qu'il soit, nous emmène... Excusez-moi. Nous emmène... Attendez. L'air se charge d'une senteur subtile comme un voile, mais aussi sensuelle et enveloppante. L'essence rare de Oudasafi, la plus pure qu'il soit, nous emmène entre l'Inde et le Bangladesh. Donc en général, si vous voyez le Oud du Bangladesh ou d'Inde, c'est le plus difficile. Celui-là, il décolle les peintures. Ah, je te le dis, c'est vraiment un Oud qui est très fort. En facette, elle se révèle parfaitement équilibrée avec des accents cuirés, fumés. Voilà, il est vraiment cuiré comme Oud. Ah, ça décolle les peintures. Finement baumés, mais pas animales. Ouais, bah... Ouais, pas animales. Enfin bon, c'est vrai qu'il va... Le parfum, oui. Le parfum, il n'est pas trop animal. C'est pour ça que je vous dis que c'est une jeune biquette qui s'entraîne pour la première ligue. Sa puissance est ici sublimée par l'encens et par la rose bulgare. Suivi par le papyrus qui en souligne le mystère et par le bois d'amiris de Cétalox qui est également la sensualité anéxique de peau captivant aussi féminin que masculin. Donc voilà, si vous cherchez un Oud pas trop... On sent l'ADN des Tender Oud, Ideal Oud et Perfect Oud. Et si vous cherchez un Oud un petit peu piquette mais pas trop, on risque de vous dire sur le bureau, toi tu as un élevage à la maison. Tu vois, je pense que tu vas te faire démasquer par... Donc un peu prise de risque mais... Voilà, je vous invite si vous voulez un petit peu vous tourner vers le Oud un peu dur. Celui-ci sera très bien. Donc on est quand même sur une parfum à 310 euros. On a 100 balles de plus, on va pas se mentir. Mais ça reste vraiment intéressant. Je regarde vos commentaires. Ouais, mais tu as peut-être encore du stock à écouler. Non, j'ai plus moi. J'en ai pas de... Je n'ai plus de... Je l'ai jamais eu le Givenchy Play. Vu la gueule du site, je t'entrerai pas. Non, il faut faire attention aussi à pas aller sur n'importe quel site. Et surtout dire ça à quelqu'un qui bosse dans l'informatique. Le Golden Hood, les gars, si vous aimez les parfums, comme ça, je vous le recommande. Et puis ça va terminer pour... Pardon. On va venir conclure en vous indiquant une chose intéressante. C'est que ce parfum vient ressembler à celui-ci. Qui est à 210 euros en 50 ml. Donc le Wood Maracuja. La review arrive. Il est incroyable. C'est le plus grand parfum sillage tenu de toute ma collection. La review arrive mardi. Pour ceux qui sont dans le Discord, la review va être disponible en avance. Parce que voilà, il y a les membres gold qui peuvent en bénéficier déjà. Voilà. Donc le Wood Maracuja va arriver mardi. C'est une bombe. Voilà. Je vous le dis tout de suite. Ce parfum, il va s'installer. Et t'as mal à la tête comment il va s'installer. On est le 4 août 2023. Ce parfum va s'installer dans le paysage olfactif. Je vous le dis tout de suite. Avec la vidéo que j'ai faite, vous allez voir. Vous ne savez même pas... C'est une certitude. Pour moi, je mise sur ce parfum. Et le Golden Wood est un petit peu dans cet ADN-là. Voilà. Parce qu'on est dans l'esprit de... C'est là où on reconnaît le talent de Jacques Cavalier. De ombre nomade. Pour moi, ça c'est un twist entre Kirky avec cette note de fruit de la passion. Et de ombre nomade de Louis Vuitton. Fait par le parfumeur qui est vraiment en vogue en ce moment. Jordi Fernandez. Incroyable. Donc ça, ce sera la review mardi. En attendant, on va avoir cette review qui va arriver. La review de demain, ça ne sera pas ce soir, enfin dimanche. Voilà. La review de dimanche. Voilà, voilà, voilà. La review de dimanche. Donc, pas ce soir extrait. Vous aurez cette review. Voilà. Pour ce petit live qui a duré un peu plus d'une heure, je vous avais dit. Et concernant ceux que j'ai retenus, je vais vous dire. Parce que je les ai là. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant qui m'a vraiment... Le Golden Wood, je le recommande. Ensuite, je l'ai fait tomber. Ce n'est pas grave. Autre chose. Donc, il y avait le Elixir de Muscle. On va regarder ensemble, si vous le voulez bien, avant de... Avant de clôturer ce live. Vous avez ici la possibilité de commander ici. Vous voyez. Donc, vous avez un coffret 5x2. Le coffret 5x2. En plus, vous avez 10% quand vous vous inscrivez sur le site à la newsletter. Là, je suis désolé, ça bug un peu. Et voilà. Moi, alors, le Elixir de Muscle, j'ai bien aimé. Celui-là, il est incroyable aussi. Il est bon. Le Muscle éternel, il est chaud. Il est pas mal du tout. Voilà. Vous avez 35€. Vous avez 5x2ml. Ça arrive comme ça. Voilà. Le Solar Blossom aussi. Ça, c'est quoi ? For your love. Ça, c'est... Ouais, c'est... Vive à la Juicy Gold Couture. Ouais, je vais garder. Mais ce n'est pas une priorité. Et poudre d'or. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Et ça, for your love, c'est quoi ? Ça, c'est quoi ? L'édition de Véronique, c'est pas mal, mais... Bon. On ne va pas le garder. On va garder ça et ça. Et oui, mon gars, for your love. Donc, ce que je vous invite dans ce coffret découverte, je vous inviterai à garder le Elixir de Muscle qui est un Tom Ford White Suède. Je vous inviterai à mettre le Muscle Éternel. Ça nous en fait deux. Qui est très chaud, très solaire, très intéressant. Le Solar Blossom qui va ressembler à... à Nérolie, à Villa Nérolie de BDK. Donc, on en a trois. Vous avez le... En quatre. C'est quoi ça ? Attendez. Ouais, ça c'est bon. On va faire que ça. For your love. Mais absolument le for your love. Et Golden Hood. Voilà. Après, je n'ai pas tout. Parce que ça, je vous ai dit, il y en a encore d'autres qui sont à côté. Mais ça, c'est le premier que je pourrais... Voilà. Colonne du Maté. Tout ça, on ne va pas faire ce soir. Parce que je vous ai dit, c'est la collection argent. Mais voilà. En gros, moi, je vous dis, Blue Jeans aussi. Ça, c'est... Voilà. On va voir ça. Blue Jeans, ça, c'est très intéressant. On n'a pas parlé de celui-ci. On va parler de Tony Quater la prochaine fois. Mais voilà. Tout ce que je vous ai dit. Tout ce qu'on a vu ensemble. Tu vois. Donc, ça serait... Tu vois. Tout ce que je vous ai dit. Je n'ai pas coché. Mais en gros, c'est ça. Et ça, c'est vraiment les... Pour moi, ceux que j'ai retenus. Je vais les mettre à gauche. Et for your love. Prenez-vous tout de suite. Si vous voulez. Bon. Il y a Ambre. Je n'ai pas le Ambre. Ils ont Ambre Magique. Qui est un peu un dupe de Soleil... De Soleil Blanc de Tom Ford. Il est incroyable. Il coûte cher. Mais il est incroyable. Et sinon, vous avez les 8 millilitres. Donc, les petits 8 millilitres. Et vous avez For Your Love. Je vous recommande vivement de vous prendre un petit For Your Love, les gars. Parce que 35 euros. Le For Your Love. Voilà. Ça vous permet de bien le tester. Vous pouvez le tabasser. 8 millilitres. C'est pas mal. Et voilà. Ambre Magique. Ça, c'est une folie aussi. Ambre Magique. Et For Your Love. Voilà. Je vous recommande ça. Vous avez le Golden Hood aussi. Je crois qu'il est plus cher. Ah, j'ai cliqué. C'est trop tard. Mais voilà. C'est vraiment intéressant. Les formats 8 millilitres. Et ça, je suis sûr de moi. Le Golden Hood 45, c'est un peu cher. Là, voilà. 35 euros. Ça va. Musique éternel. C'est pas mal aussi si vous voulez un White Suede. Mais le For Your Love, moi, c'est vraiment un parfum que je vous invite à découvrir. Parce que celui-ci, il fait vraiment le taf. Et c'est celui-là que je vous recommanderais. Parce que il est incroyable, le For Your Love. Franchement, rien à dire sur celui-là. Vraiment beau. Donc voilà, c'était mon retour sur la première partie de la collection mise en cire. Parce que comme je vous l'ai dit, il y en a une deuxième. Il ne faut pas que mon micro s'en aille. Je vais regarder un petit peu vos échanges sur le Discord. Je ne parlais pas de toi, Olive. Je parlais en général. Tu as peut-être encore du stock quelque part. Ouais. Ouais. Difficile pour le play. Je ne l'ai pas vu. Tu vois, je regarde aussi. Tu as des gens, si tu veux, Johan, ils regardent beaucoup les parfums vintage. Moi, je connais des gens. Ils ne regardent que les vintage. Ils ne regardent que les parfums discontinués dans le monde. Et c'est leur kiff, tu vois. Parce que voilà. Et celui-là, je ne l'ai pas trop vu. Tu vois, il ne ressort pas trop. Tu me dis du Rame Intense. Ouais, ça peut se trouver. Il y a des gens qui recherchent beaucoup le du Rame Intense. De 2011, par exemple. Ouais, sur eBay, tu vas trouver. Voilà. Fais attention à l'évaluation du vendeur. Le nombre d'objets vendus. Et normalement, tu n'auras pas de problème. Il a raison, Inco. C'est vrai. Écoute, je viens de regarder. Je ne trouve rien qui correspond. Mais ce n'est pas grave. Au pire, je ferai avec les autres parfums que j'aime bien. Ouais, voilà. Givenchy Play. C'est comme moi. Le Veri irrésistible de Givenchy aussi. Que j'aimais beaucoup. Pour Rome. Elle a été arrêtée. Très, très haut. 210 euros quand même. For your love. Ouais, voilà. On est sur des ordres de prix comme ça. Après, je sais que pour mon public, ce n'est pas déconnant. Parce que j'aime bien. Et je vais conclure là-dessus. Est-ce que vous savez pourquoi Rolls-Royce n'est pas au salon du yacht, du yacht ? Vous prenez un fromage, vous coupez un morceau et vous dites la motte, et vous proposez la motte de fromage au supermarché du coin. Et vous dites au client, la motte complète, elle est à 500 euros. Voilà. Vous avez avec le même fromage au plus grand palace de Paris, vous dites la motte est à 500 euros. Les clients du palace de Paris, ils n'ont aucun problème à acheter la motte à 500 euros. Et c'est ce que Rolls-Royce fait, puisqu'ils ne sont pas au salon de l'automobile, ils vont justement s'exposer au salon du yacht. Parce que voilà, pour les clients qui vont acheter du yacht, acheter une Rolls-Royce, c'est comme s'ils achetaient une tradition, tu vois. Et la parfumerie, c'est un peu pareil. Moi, je sais que l'audience, vous tout simplement, avec qui j'échange, on essaye de monter en compétence pour acquérir justement ce type de parfum-là. Enfin, et de ne pas justement vous pousser vers le moins cher, parce que vous n'évoluerez jamais comme ça, même dans votre vie. Je ne pense pas que c'est en allant tout le temps en Normandie, même si quand même j'y vais, j'ai de la famille là-bas, que voilà. Je pense que tout le monde a envie de partir au Fidji, mais c'est un standing. Et pour la parfumerie, c'est un peu pareil. Je pense que voilà, c'est intéressant d'un peu level up et se dire, ouais, je vais tout faire pour m'offrir ce parfum, tu vois. Donc déjà, pour moi, commencer par un 8000 litres à 35 euros, là, on est déjà sur un investissement. On est déjà sur, ok, j'ai tenté ma chance. Tu as deux salles de sport, tu as les basic fit, et tu en as d'autres qui sont beaucoup plus chères, avec des abonnements à 100 balles, tu vois, par mois minimum. Ou tu as un système de garderie pour les enfants, je crois que c'est on-air, il y a 2-3 salles qui sont vraiment au-dessus. Comme mon golfière, c'est 2000 euros la nuit, par exemple, mais tu as Kanye West, tu vas dormir sur des profils comme ça. Et c'est plus une salle de réseautage. En tout cas, ce que je vous invite à faire dans tout ça, c'est d'investir un petit peu en vous, c'est la politique de la maison, vous le savez. Et de, justement, se retrouver à travers des parfums qui ont une histoire for your love. Moi, je vous le dis, j'ai vraiment kiffé. Et j'ai rendu la bouteille Play quand j'ai acheté le nouveau parfum, ça me fait un... Ah, oui, c'est... Le Play, c'était chez toi que je l'avais vu. Mi-août, je pars voir la maman en Algérie, et pas que. Je vais faire la tournée des souks à la recherche de quelques pépites. J'avais un ami sur Instagram qui avait une boutique qui l'a fermée, ça s'appelait Nautina Parfum, en Alger, je crois. Et justement, il avait beaucoup de parfums vintage et beaucoup de... Voilà. Donc, n'hésite pas. Si tu es en Algérie, voilà, Chine, comme on dit, va dans les souks, regarde, déplace-toi. Les mecs, ils ne savent pas forcément, s'ils ont un Fahrenheit Summer, pour eux, t'as vu, ils vont te vendre ça à 60 euros. Ils ne savent pas qu'il est à 500 sur... Ils ne savent pas qu'il est à 500 sur... Tu vois. Sur... Beaucoup plus, sur eBay. Et donc, ça, c'est des informations à connaître. Écoutez, messieurs, j'espère que ce live vous a plu. Je vous ai présenté. Il y a eu des interactions de... De... De Johan, etc. Je vous remercie pour tous ces éléments. Ça m'a fait vraiment plaisir. La semaine prochaine, on va essayer de voir ensemble la suite de la collection, avec les Perfect Hood, Ideal Hood et Tender Hood. En tout cas, ça m'a fait plaisir. La rediff de ce live sera pour jeudi. Et aussi, vous aurez la vidéo de BDK et de Hood Maracuja qui va arriver dans la semaine. Pour l'instant, les lives sont le vendredi. On va essayer de voir si on peut cadencer ça de manière différente, mais je le fais comme ça. On est sur une réflexion pour voir justement si on va peut-être pas changer, mais pour l'instant, c'est comme ça. On va voir à la rentrée si... Pour proposer un petit peu de la nouveauté, voir comment on peut faire. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi ce soir. Je vous dis à très bientôt sur Olivier Parfumerie. Sous-titrage ST' 501